Des têtes à tête. C'est Fréjus ça, c'est pas Nice. Pardon, Fréjus. Pardon, pardon. Et pour Nice, c'est simple. Oui, c'est simple. C'est simple. Ça ne veut pas dire facile, mais c'est simple. Oui, simple. Je parle au niveau du règlement. Il faut absolument gagner deux doublettes sur trois pour espérer jouer les triplettes. Et même s'il devait gagner les trois doublettes, il serait quand même en retard pour les triplettes, puisque 6-0, ça vous donne le droit de ne gagner qu'une seule triplette pour vous qualifier. Par exemple, là, Eli Winterstein et Jean-Philippe Buche, par exemple, ils doivent se défaire de Kocciolo Rizzi, par exemple. Mais le petit Buche, il a perdu 13-20 contre Dylan en tête à tête. Tout à fait. Et puis, attention, on est maintenant en fin de journée. Et ne pas tomber non plus dans la facilité pour Fréjus en se pensant qu'on est déjà qualifié. Pour le coup, mon avis, ce n'est pas trop le genre de Diego Rizzi. Alors, la première n'était pas très bien tirée. Par contre, la deuxième, elle l'était. Et du coup, elle s'est plantée, cette boule. Le point est resté niçois. Alors, les deux autres rencontres, on vous en parle également. En mixte, c'est la famille Bonnetto, le couple Bonnetto, qui rencontre Lucie Rousseau et Adrien Delahaye. Et Titi Rizzo, Damien Rizzo, associé à Bodineau, rencontre Diane Rocher et Stéphane Robineau. Alors, regarde, il est en gros là-bas. Une belle reprise de Cochulot, un peu dans la boule en plus, pas belle attirée. C'est bien tiré, ça. Merci. 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 Ça fait la reprise, mais il reste encore de la place. C'est bien joué. C'est bien tiré, bon recul, oui, très bien tiré. Ce tir au bouchon de Diego Rizzi est important, puisque de l'autre côté, ils en ont pris 5, Divan et Stéphane Robineau. Ah oui, donc s'il avait manqué le bouchon, on aurait pu avoir le même départ dans les deux parties. C'est également la formation de Nice qui ouvre le score 4 à 0 pour la formation de Mariette Bonnetto. Ah, il y a un mix de 4 à 0 pour Nice. Comme quoi ce bouchon était important. Bon, belle reprise, en plus, il l'a gagnée à la sautée. Ah, celle-là, elle n'est pas jolie à tirer. Oh là là, magnifique. Super. C'est vraiment un super tir. Elle a sauté, carreau en place. Ah oui, oui. Magnifique. Eh bien, on s'est rendu coup pour coup. Oui. Un bouchon de chaque côté. Personne ne lâche. Bien tiré encore, parce qu'il fallait l'attraper comme ça. Bon, bien droit, c'était bien aussi. Bon, ben... Bon, ben... Ah ben, c'est en plein dedans. Superbe. Très beau point d'entrée. Voilà, c'est bon. C'est beau. Oh, cette partie, d'ailleurs, elle n'arrivera peut-être pas à son terme, parce que... Tout dépend des résultats. Oui, mais c'est vrai que c'est Nice qui est partie devant. C'est bien joué. Oui, allez. Ça tombe. Ça va, c'est gagné. Bon, on ne peut pas dire qu'il soit bien en face des boules, mais bon, c'est gagné. Ça oblige à Diego à continuer. Ils vont se lancer. Il est parti à tirer, il n'y a pas de raison de ne pas non plus y aller sur celui-ci. Ce n'est pas un excellent point, mais il a cadré deux fois. Évidemment, on continue côté Fréjus. Trois palais. On ne peut pas faire mieux. Il faut faire le voyage quand même. Ça me paraît pas mal quand même. Ah oui. C'est gagné. En face, un peu. C'est vrai. C'est le bon côté, ça, c'est sûr. Il ne peut pas y avoir hésitation, là. Je ne pense pas. On défend trois. Après, c'est vrai qu'en pointant, il bloque la main. Il s'assure quasiment la marque, mais il ne peut pas faire une grosse main. Donc, le jeu, c'est quand même d'essayer. Oh, il a eu le contre. C'était bien tiré, mais il a pris le contre. Du coup, le point est certainement resté niçois. J'ai regardé un peu plus loin là-bas. Les niçois, dans la partie de Dylan Rocher, avaient trois points par terre. Une boule à Dylan, il a pointé. Il est tombé dur. Il a laissé les trois. Donc, Nice mène 8-0. Ce serait déjà un exploit si Nice arrivait à jouer les triplettes demain. Pour tous ceux qui ont réservé à leur place, ce serait une bonne idée toujours. Oui. Merci. 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 On va changer de stratégie. On l'amène d'avant, il a fait trois carreaux, il a pris deux points, du coup on va pointer cette fois-ci. Sans doute, on a bien joué, Alessio les bloquent bien, alors évidemment faire tirer Jean-Philippe c'est peut-être à double tranchant. C'est sûr parce que pour l'instant il a vraiment très bien tiré et ça continue. Ça se resserre un peu, du coup maintenant il va falloir les gagner ces points-là. Une grosse mène pour Dylan Rocher, enfin une grosse mène, une belle mène de trois points. Elle est bien jouée. C'est super, il est vraiment doué ce garçon. C'est une chose de savoir le faire et c'en est une autre de le faire ici et maintenant. Il est court à la main. Je peux te dire ce qu'il se dit. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pensais plutôt qu'il avait dit à Alexio qu'est-ce que tu as fait ? Ce n'est pas possible. C'est bien joué. Très bien joué. Et bien, à chaque tir c'est un peu plus... Ça se resserre. Il y en a quatre par terre. Une boule à une. Il y en a quatre par terre. Et bien, il faut le faire comme ça aussi, quelque part. Il en a laissé un, mais franchement, c'était facile d'éventuellement en laisser plus que ça, par contre, ça peut éventuellement rapporter de gros... Il est sorti du rond, je vois la tête d'Eveline. Un point. Elle avait une belle occasion de prendre de l'avance. J'ai bien aimé la tête d'Eveline. Moi aussi. Surtout que lui ne savait pas, on ne se rend pas toujours compte. Et puis il a vu qu'il l'avait mal tiré. C'est comme ça, on a fait facilement le pas. Alors, Michael Bonetto, Marine, 10-0. Je ne me trompe pas, Fifi. Non, c'est bien ça. Je ne me trompe pas. J'ai eu le droit. Merci. Mal tombé ou alors un trou pas bouché. Du coup, c'est un peu embêtant d'avoir perdu ce point. C'est mieux. Magnifique tir au bouchon d'Adrien Delahaye, parce que c'était mal parti, très mal parti même. Et Dylan Rocher qui revient un peu au score, 5 à 8 maintenant. Allez. Merci bien, t'il y a la carrière. Merci. C'est bien joué. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on fait en tir là ? C'est dangereux. Deux points par terre. C'est bien tiré. C'est osé, mais c'est bien tiré. Très en confiance, mais pour l'instant c'est toujours payant. Alors Alessio à 3 boules. Merci. 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 Il fallait le sortir. Ça peut encore être chaud sur cette mène. C'est bien joué. Merci. Merci. Il y a du monde qui bouge en tribune. Donc il tire déjà à 2, mais là, on compte. Oh, chiquet. Ça, ça ne va pas. C'est dommage parce qu'on tire bien celle-là, tirer à 6, ça prend. On tire toujours à 2. Et c'est reparti. La dernière boule pour cette mène. Il a sauté. Ah, le regard de Diego. On n'est jamais surpris. Non. Non, non. Un point. Ah, mais ils n'ont pas marqué en plus. Il leur a donné le point. C'est pour ça que... De là, je ne pensais pas non plus. Par contre, c'est vrai qu'on aurait pu le comprendre puisque je me disais quand même, mais pourquoi il retire ? Mais forcément. Non, il tirait pour 2. Non, c'était le jeu de tirer. Mais je ne pensais pas qu'il n'avait pas le point. Ah oui, du coup, c'est cher. Point là-dessus. Sur une mène aussi belle. Alors, Eli, là, il est un tout petit peu moins près que les autres fois quand il engageait. Alors, ce serait bien que les Niçois gagnent 2 doublettes pour pouvoir faire les triplettes. Il ne faudrait pas gagner 3 parce que s'ils gagnaient les 3, ils auraient vraiment le regret de la dernière partie en féminin où Fabienne a perdu 13 à 12. En fin de compte, cette partie aurait pu être capitale du coup, puisqu'en gagnant que 5 tête-à-tête et en gagnant les 3 doublettes, ce serait eux qui seraient passés devant les Niçois. Et oui, bon, on n'en est pas là, on en est même loin de là, mais... Un petit coup de mou, les ciaux, là. Ils sont en train de revenir, Robineau-Rocher, 6 à 8. Je regarde, est-ce qu'éventuellement, du côté de Fréjus, on envoie quelqu'un à l'échauffement ? Non, je ne crois pas. Il y a Philippe Ziegler sur la touche, là, mais il n'a pas quitté le blouson, rien. Et bien tiré encore. Et oui, il faut marquer le bouchon. Il y a des fois qu'il y a un pélican qui passe et qui emmène le bouchon. On ne sait jamais. Une caméra qui tombe, quelque chose. C'est bien joué. Une belle reprise. Et bien, regarde. Ah non, elle est sûre, elle a été chercher son sac, mais... Ah, alors là, celle-ci est seulement blessée. Oui, il a fait un peu de place. Ça va, on est gagné. Merci. 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 Cadeau. Il rejoue très vite d'énervement. Il ne bouge pas le trou. Ça va, c'est passé. On va l'envoyer juste après. C'est bien tiré. C'est bien tiré. C'est bien tiré. C'est bien tiré. C'est bon. Si c'est une chose qu'il faut que ça, on a 4, 5 fichiers, tu vois ? Et après, on les réunis tu vois ? Tu comprends ? Ce qu'il faut d'abord, c'est des coupées comme ça. Belle reprise Un Deli ! Merci. Merci. Bravo. Il va cladrer. Pour l'instant, il rend tous les carreaux de Biot-Z. C'est à souligner. On est bien d'accord. Il s'arrête juste avant le ralenti. Bien. Il enlève le ralenti, du coup, ben... Il refait tous les fichiers qu'il a fait depuis ce matin, c'est-à-dire les 67, et il enlève le ralenti. Il est trop loin. Je pense qu'il va commencer à entendre parler du pays. Oui. J'ai de se dire le vert. C'est pas l'habillage. C'est pas l'habillage. C'est une duajevo, et bien, on est passé le coup de là. Il y a de se dire le vert. C'est pas l'habillage. C'est pas l'habillage. C'est pas l'habillage. C'est pas l'habillage. Pour casser les points. Et allez, c'est bien tiré. Après, il faut bien pointer parce qu'il y en a au moins deux par terre. C'est vrai qu'il dégage quand même de la sérénité, cette équipe niçoise. Michael Bonetto, bon, il y avait 10 à 0. Ça fait 10,5 désormais. Ils se font grappiller. Et Dylan Rocher, 6 à 9. C'est bien joué, ça. Oui, très bien joué. Donc, Nice mène toujours dans les trois doublettes. Merci. Merci. Ça, par contre, c'est un petit bonus. Enfin, ou en gros, même. Là, ils en ont trois par terre. Quatre même. Là, il est obligé de pointer. Il n'a pas le choix. Il est obligé de pointer. Essayez de rentrer. S'il le fait, il a presque tout coupé. C'est bien joué. Ce sera une égalisation. Quatre partout. Il ne fallait pas se planter, là. Non. Quatre à quatre. Donc, quatre partout. Il y a une erreur sur le scoreur. Il y a bien quatre partout. On va corriger ça. Merci. 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 C'est frappé. On a fait un peu de place. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Ça suffit. Elle est passée. Sous-titrage Société Radio-Canada On est bien tiré sur la tête. Allez Elie qui va jouer sa troisième. Le boulot est fait. Et pour Diego aussi. Encore une main de trois frappes. Pour ce qui le concerne il fait le taf. Il a tapé un magnifique bouchon d'entrée. Il fait le boulot. Oui. Oh le beau carreau d'Alessio Cociolo. C'est pareil avec le poignet qu'il met Alessio. C'est sûr que quand c'est droit comme ça, ça fait mouche. Donc une boule contre deux Philippe. Non, une boule contre une. Oui. Il y en a trois. Trois. Trois par terre. Trois par terre. Alors. Alors là, j'étais en train de me dire mais il veut rendre le carreau. Non. Non, non. Il a sauté de pas grand chose d'ailleurs. C'est pas mal tiré. Il se voyait dessus. C'est signe de confiance Philippe. Mais enfin, pour le coup, là, ça va coûter cher. Oui, parce qu'il y avait une boule à une. Il aurait pu pointer, rentrer dans le bouchon. Il aurait pu faire quelque chose. Là, c'était risqué. Il n'a plus qu'à l'ajouter Alessio tranquillement. Il ne peut pas y avoir de surprises. Et du coup, pour la première fois dans cette partie, eh bien, Frejus se mène au score. Et je dirais même s'échappe un peu. Ouais, c'était osé, mais bon. S'il tombe dessus, on applaudit. Et puis, c'est pas comme s'il l'avait mal tiré. Il l'avait bien tiré. Quand on tire au bouchon comme ça, c'est qu'il tout double. Bon, voilà, ça y est, cette partie a tourné. Fréjus reprend un repris de l'avance. Mais c'est encore jouable du côté mixte. Il y a 11 à 5 pour le Niçois. Et 10 à 7 dans l'autre doublette. Malheureusement, pour l'avance. Merci beaucoup d'avoir regardé. D'accord. Ouais. C'est ça. C'est bien joué, beau point d'entrée. Et puis là maintenant à 8'4, on va voir Philippe, est-ce qu'il va y avoir une baisse en face d'une façon ou d'une autre. Les Niçois étaient sur une très belle partie jusque-là, mais calmement, les Fréjussiens ont renversé la vapeur tout simplement. C'est bien joué encore ça, il est 7 à 10 et l'équipe d'Adrien Delahé, Lucie Rousseau 5 à 11. Ils peuvent encore y croire. Oui, Nice c'est sûr, ils ont atteint le cap des 10 points dans ces deux parties-là. C'est poussé, ça suffit. Je suis en train de regarder de loin Stéphane Robineau et Dylan Rocher, mais je ne sais pas si Dylan Rocher ne part pas tirer au bouchon. c'est possible. On a un écran géant dans la salle, on va pouvoir vous dire. C'est l'impression que ça donne. Il l'a tapé. En plus, il l'a tapé. Annulation pour sauver l'équipe de Fréjuss, enfin la doublette de Fréjuss. C'est la crainte que j'avais, c'est que cette mène de 4 là, éventuellement, parce que là, on tire qu'au tennis, mais on ne défend pas grand-chose. Je l'aurais porté la poisse, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai senti venir. Alors qu'en mix, ça remonte gentiment Fréjuss, 6 à 11. Il y a encore un matelas pour la famille Bonetto, mais ils ne sont pas loin les niçois dans les deux autres doublettes, mais ils n'arrivent pas pour l'instant à conclure. Enfin, Dylan Rocher vient quand même d'annuler, ça veut dire qu'il y avait plus que le feu. Il va retirer, je pense. On va retirer au moins pour essayer de casser des points. On aurait bien tiré. Il a raison, il faut essayer de limiter au maximum. Il a raison, il faut dire qu'il y avait plus que le feu. Il a raison, il faut dire qu'il y avait plus que le feu. Il est un peu court. Elle n'a pas bougé. Il en a laissé deux, je pense. Il a raison, il faut dire qu'il y avait plus qu'il y avait plus qu'il y avait plus qu'il y avait plus qu'il y avait plus. Il est court encore. Tu vois de quoi je parle ? Je vois. C'est pas drôle, mais nous, on peut en rire. Il a les yeux revolvers. Oh là là là. Si Marc Lawane avait connu Diego Rizzi. Il l'aurait mis dans son clip. Il a le regard qui tue. C'est tout simplement pour moi de la fatigue, une journée complète comme ça. On est un tout petit peu moins précis et puis voilà. Après, c'est deux joueurs qui ont tellement l'habitude de jouer ensemble. Parce que je ne le vois pas Diego Rizzi faire ce genre de regard quand il joue avec Dylan ou quand il joue avec quelqu'un d'autre. Malécio, c'est son partenaire de toujours, donc ils se connaissent comme deux frères. Il est plus exigeant avec lui, c'est certain. Il veut le point Diego, lui. Et là, on ne discute pas. Il n'est pas belle à tirer celle-ci. Oh si, c'est bien tiré. Très bien tiré. Avec un petit démarrage, mais sans conséquences. Enfin au contraire. Oui. Il est capable d'aller le gagner encore Diego. Il va la ramener la boule. Pas simple, elle est vraiment dans le jeu. C'était pas mal. C'était pas mal. Ils n'ont pas marqué dans cette mène qui paraissait belle. Ça fait 8-5. C'était pas mal. C'était pas mal. 5-5. C'était pas mal. Merci. On avait une belle mène de rajouts possibles dans la doublette Robinho-Rocher et non transformé. Mais bon il recolle, c'est désormais un score de 9 à 10. Bien joué, bon point d'entrée. Non, ça ne fera pas jouer. Ça fait de la place. C'est toujours la formation de 10 qui vient aux 6 à 6. 10 à 9 pour 10. Comme il a eu tendance à être court, il a pris le parti de jouer debout. C'est sûrement une bonne idée Philippe, il faut essayer de changer quelque chose. Il a bien joué, il a l'embouchonné. Il pourrait éventuellement reclasser le palais de Diego Rizzi, que vous n'avez pas à l'image, mais qui est bien dans le jeu. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Il ferait juste à 2 points. Après maintenant il y a vraiment loin. Là il doit y avoir 12 bons mètres. Donc vous voyez la boule la plus près, c'est celle de Diego Rizzi. C'est pas mal. C'est gagné, mais il n'est pas très bon. C'est parti. Alors la boule qui tient, elle est derrière le bouchon. Vous ne l'avez pas à l'image. C'est court. Ça manque, oui. À la donne. Et Diego, il l'a vu tout de suite. Je suis quand même étonné dans cette belle équipe de Fréjus, qu'on ne fasse pas rentrer quelqu'un pour emplanter Coachello. On voit bien qu'il n'y arrive plus. Oui, il est cuit, je pense. Mais c'est vrai. On a Philippe Ziegler, qui a super bien pointé tout à l'heure. On l'a vu, qui est capable de rentrer sans problème. On a Robin Rio également, qui peut faire le pointeur sans problème. Alors Robin, du coup, ils ne peuvent pas être sur la feuille. C'est où Philippe ? Puisque c'est huit sur la feuille. Et je pense qu'il y a, à mon avis, une féminine Océane. Peut-être, peut-être. Je pense qu'il n'y a que Philippe Ziegler qui peut rentrer. D'accord. On a au moins Philippe Ziegler. Tout à fait. C'est pas rien. On voit bien qu'il n'y arrive plus. Là, il l'a envoyé plus loin. On l'a envoyé trop loin. Il l'a perdu encore. Même le joueur, il pourrait demander, lui, à rentrer. Enfin, au tout au moins, à discuter avec son coach. Parce que bon, le coach, Jean Cazal, il est tout au fond là-bas. Il regarde la partie d'Hélène Rocher. Donc, il ne voit pas ce qui se passe ici. Mais quand même, ils sont regardés là. Coach Ziegler. Ah, quand même. Oui. Il va se passer quelque chose, sans doute. C'est vraiment obligatoire. On sent qu'il n'y arrive plus. Il n'a pas joué de la même façon, Diego. Il a laissé venir. C'est super. Ah ouais. Parce que là, il y a 12 mètres. Donc, ce n'est quand même pas des cadeaux. Ah non, non. Ce n'est pas des cadeaux. C'est sûr. Voilà. Super. C'est gagné. Et puis, derrière. C'est dur à tirer, ces boules-là. Du coup, c'est 12 mètres 50. Il a failli tomber sur le bouchon. Ah oui, c'était pas loin. C'est sûr. Ça n'aurait pas été mal pour lui de tomber sur le bouchon, il est marqué au moins. Oui. Alors que là, qu'est-ce qu'on va choisir de faire ? Il va pointer, je pense. Oui, il ne faut pas… Il est gagnable, le point est loin. Il va en manquer un peu. Ah oui, il est court. Il ne marque pas dans cette main, il pouvait revenir un peu. Tout à fait. Eh bien, 9 à 5. 9 à 5 pour Fréjus. Et c'est la rentrée de Philippe Diggler, on en avait parlé. C'est normal. Il n'a pas le droit, hein ? Non, non. Il n'a pas le droit de jeter des boules. Il ne peut pas le faire là, en tout cas. Il a fallu qu'il aille avant. Oui. Parce que là, au fond, il pouvait. Tout à fait. Mais bon, ça a été décidé quand même tardivement. Oui. Je ne comprends pas quand même que, même qu'il n'y ait pas de changement, ça n'empêche pas d'envoyer ses joueurs à l'échauffement. Oui. On le voit au football. Souvent, les joueurs s'échauffent et ils ne rentrent pas. Mais au moins, ils sont prêts s'ils devaient rentrer. Oui. Dylan Rocher qui vient de prendre la tête pour la première fois de la partie dans sa doublette. Oui. 11 à 10 menée depuis le début. Et là, éventuellement, Nice qui n'arrive pas à conclure. Bien tiré. Un beau palais. Je pense que Miquette Bonetto, là-bas en mix, doit avoir une boule de gagne. Elle a tiré. Elle a manqué, Lucie. Lucie Rousseau a manqué. Et je ne sais pas, je crois qu'il ne l'a pas mis. Et le bouchon est sorti. On lui a demandé d'enlever la ralentie. Et 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 voilà. Et si tu lui dis oui, c'est ça, elle va faire ça sur toutes les autres vidéos. Eh bien, 12 à 6 en mix. Là, on reste à 9 à 5 pour Fréjus. Et 11 à 10 pour Fréjus dans la dernière doublette. Pour s'en sortir Nice, je pense qu'il faut absolument gagner cette partie là-bas, Daniel Rizzo et Myron Bonino. Parce que sinon, ça va être compliqué. C'était clairement quand même la bonne option de procéder à ce remplacement. Diego Rizzo fait une très belle partie. Philippe Ziegler, il est frais. Donc, normalement, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas un peu mieux qu'Alessio. Et sans doute, ça va aider à aller chercher le... Oh bien, Thierry. C'est beau. Très, très bien tiré. Alors, Diego Rizzo va-t-il le rendre ? Il y a un ternument en tribune, mais pas très discret. Diego Rizzo, je pense, est un joueur plus sensible que d'autres à l'environnement. Oui, mais là, c'était violent. Ah oui, oui. Puis lui, il est plus près que nous. Donc, il a dû bien l'entendre. Juste au moment où il l'armait. Mais bon. Bien, Thierry, on peut aller allonger. Merci. 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 Oui. Merci. 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 Il y a eu un très beau tir de Lucie Rousseau là en face, alors je ne comprends pas parce qu'elle a tiré alors qu'il a encore des boules. Adrien mène un jeu, il vient de faire une espèce de boite, il lui a fait faire ça la mène d'avant déjà, ça m'avait étonné également, comme toi, mais comme on ne suit pas, on ne peut pas savoir. Il ne manque rien. On va retirer. Et une marche arrière ! On partirait tout de suite pour Jean-Philippe, je n'ai jamais fait d'hésitation. C'est bien tiré ! On se répète à force Philippe, mais bon, chapeau bas quand même. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que bravo ! je crois que par contre, à nouveau Mickael Bonetto avec une boule de gagne Philippe, si je ne me trompe pas. Il me semble, oui. Il est encore mal tombé. Ah non, il reste à nouveau la Lucie Rousseau. donc il en a fait un pas très très bon, mais il faut faire attention. Elle va pointer, je pense, lui-ci. Et là-bas, chez Dylan Rocher, ça réfléchit beaucoup. Du coup, ils vont jouer. Je ne sais pas comment ils sont dans la mène. Ah, peut-être qu'il va tirer du coup. Il était parti pour pointer, il était accroupi, il a lanché. Du coup, il va tirer maintenant, il me semble. Mais il tire où ? Je ne sais pas où il tire. Combien il reste de boule ? Non, il n'y a qu'une boule. Il n'y a plus qu'une boule à Nice, donc il tire à la boule, forcément. Non, il a tiré au bouchon. Ah, encore ! Il a tiré au bouchon, ce n'est pas du tout pareil. Deuxième fois. Oui. C'est incroyable. Il a été accroupi, c'est Sévère Romino qui l'a arrêté. Et du coup, c'est quand même Nice qui marque un point. Il a pris un carton jaune quand même, parce que ça a duré un peu. Il a tiré pour ne prendre qu'un point, parce que son adversaire a encore une boule. Ça veut dire qu'il y avait trois points par terre et qu'il tirait à la gagne. Il ne l'a pas laissé tirer. Et Lucie, elle a gagné le point. Oui. 11 partout. Allez, je me sens vrai. Allez, j'ai ce qu'on voit. On peut les applaudir. Au revoir. Très. Troisième partie. Merci. Et donc, les niçois qui reviennent un peu au score. 7 à 9. Ce n'est pas fini non plus de ce côté-là. Non. Il y avait un tir à deux pour Eli qui l'a transformé. Et bien, vos petits points d'entrée. Merci. 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 Bravo. Carreau d'entrée. Merci. 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 C'est bien tiré tout ça. Merci. 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 Un peu derrière le bouchon. c'est même juste parfait pour le dire. simplement. Oui. Deux boules à deux. 9 à 7. c'est bien joué encore dans le bouchon. 11 à 9. 11 à 12. 10 à 10. 11. 11 à 12. 12 à 12. 11. 12 à 12. 15. 13. il est excusable oui bien sûr j'ai parce que c'était oui la importante qui pouvait presque gagner dans la main en tirant bien celle là mais bien sûr et ça par contre c'est pas mal et il est pas facile à gagner maintenant ce point faire attention alors il faut aller chercher la marque est allé chercher un oui il n'a pas fait la faute et ils sont tous douze douze ce que j'allais dire ils sont vrais sont bien revenus 1 ils en ont pris cinq ans dans la main de la bonne la famille bonnetto incroyable et la 9 8 c'est très très serré dans les trois doublettes celles qu'on pensait qu'on pensait terminer rapidement il y avait 10 zéro entre mains je crois c'est vrai ils sont douze partout je sais pas si en face la boîte ilan rocher va pas être obligé de retirer encore au bouchon et si c'est reparti pour un tour troisième fois donc la lacuna il a manqué d'arrière bas là c'est incroyable parce que c'est dit je crois que tomber plus près c'est pas possible et tomber juste derrière et si c'était j'ai c'était le mix qui sauvait frais juste alors que alors qu'on les avait condamné rapidement drôle de scénario c'est vrai c'est un petit peu et donc victoire victoire de l'équipe niçoise ça y est ça y est ils ont résisté autant que possible stéphane robineau et dylan rocher sont ils sont revenus mais nice arrive quand même a emporté cette doublette et vu la situation au score la marine thur et la vient de sortir du cadre en sorti du cadre elle a perdu la première donc il va tirer au bouchon ça fait combien de temps qu'il a eu la gagne michael bonnetto au point ça fait bien une bonne demi-heure oui 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 on a bien tiré un dégoût et rizzi carreau ça c'est vrai quand même 10-0 michael bonnetto incroyable et là il est en train de tirer au bouchon pour ne pas perdre et il a manqué la première oui il lui reste deux palais de bûches michael je sens pas trop là il s'énerve il a remanqué il n'en a plus qu'une pour tirer au bouchon jean-philippe bûche qui a été licencié à fréjus flippe d'accord je la prends d'ailleurs grâce à à ton ami mais à notre ami philippe oudard que je remercie de l'info michael bonnetto il reste une boule pour tirer au bouchon pour le contre il a été prendre un contre un contre impossible et là je sais pas si jean-philippe bûche pas lui qui tire au bouchon maintenant oh là 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 qu'est ce que tu es bien tiré ils sont pas vénards ils vont perdre cette partie sur ce contre ah ouais là ils sont pas bien deux points par terre ça va donner une importance terrible au mixte ah oui tout va se jouer dans le mix c'est où et voilà c'est fini il n'y a plus qu'à rajouter un exact plus de boule pour nice et voilà voilà c'est la victoire fréjusienne déjà il n'y aura pas trois victoires c'est important c'est important